Cette fois nous sommes à moins de 24 heures de l'inauguration de la 25e édition de la fête des geraniums à Pignigny. Nous sommes avec Jean-Paul Pley. Jean-Paul, vous êtes dans vos petits souliers à quelques heures de l'inauguration. Oh non, ça s'installe tranquillement, on est habitué malgré deux ans d'absence. Mais bon, le métier il est là, donc ça s'installe et vous voyez les artisans arrivent l'un après l'autre pour être près de 21h à 8h. Là, ça ressemble à un véritable chantier, mais on sait que demain à 8h tout se rappelait. Ah tout se rappelait, ça va toute la nuit, ça arrive. Et demain matin à 8h arrivent les voitures anciennes. Exact, on va réparer le tour. Les voitures anciennes, donc voilà. Et il fait beau, c'est magnifique. Oui, je suis obligé de prévoir des chapeaux de soleil. Ils viennent d'arriver. Alors quand même le stand en gros ? Une quarantaine de stands de cette voiture. Avec des horticulteurs, des nouveautés, de nouveaux et de très bons horticulteurs. Pour voir un peu les nouveautés en coloris, tout ce qui se fait en plantes vivaces, en suspension. Parce qu'ici à Piccadilly, les gens mettent bien les suspensions. Après la fête, on voit aux fenêtres, on voit toutes les suspensions de la fête des géraniums. Donc ça fait toujours plaisir. Il y a les géraniums bien sûr, mais il y a aussi tout ce qui est culinaire et tout ce qui se boit. Il y a le champagne, la bière, l'alsace. L'alsace, ça va couler à flot ou ça ? Oui, tout à fait. Mais la bière, l'alsace. Mais ça va vendre, d'autres mots ? Oui, il faut. De ce temps-là, les produits sont déjà arrivés. C'est vrai ? Donc tout ça est au frais, prêt à faire feu. Alors demain soir, il y a le grand repas dansant, couscous bien sûr. Oui. Et puis on va danser, on va rappeler le thème. Le thème, c'est les années 80 et puis avec hommage à France Galle et Michel Berger. Donc Bettina va venir et pour ceux qui vont venir à la soirée, ils vont découvrir le sosie vocal et physique de France Galle. Et ils auront aussi l'occasion de voir le piano blanc, ils jouent du piano de bruit. Donc il sera là, c'est la grande nouveauté. C'est à la fois le présent, mais aussi un petit rappel. Voilà, c'est ça. Et bon, on l'annonce là, mais la soirée est complète. Depuis une semaine, c'est complète. Dites-moi, Jean-Paul, vous avez abordé votre 25e anniversaire. Vous êtes aussi enthousiaste qu'à l'époque du 10e anniversaire, du début ? Bon, c'est pareil, j'essaie toujours de créer des nouveautés, de voir ce qu'on peut faire, imaginer des nouveautés. Qu'est-ce qu'on peut créer ici, dans cette base nautique qui est magnifique ? Ah ben ici, des fêtes comme là, des plantes comme ça, des fleurs, du géranium, c'est magnifique. Oui, c'est un cadre idéal. C'est un cadre idéal. Alors, beaucoup nous disent, ah bon, je ne savais pas qu'il y avait une base nautique ici. C'est l'occasion et pendant deux jours, on va faire connaître la base nautique de Pikini. Pikini, on va faire travailler le commerce local. Bien sûr, c'est important. Pour nous, on a une relance économique à notre façon. Et on le mérite, parce qu'on a été malheureux avant deux ans, avec le Covid, là, on mérite que Pikini revivre, puisque ça fait déjà la même manière avec ce qui s'est passé à la collégiale. Là, c'est la base nautique. Là, c'est le prochain, on va faire la base nautique avec du canoë et kayak. Et on verra peut-être une nouvelle épreuve en canoë et kayak de canoë extrême, c'est à dire qu'on part à deux ou quatre concurrents, d'un coup, c'est impressionnant. Mais à Pikini, il se passe toujours quelque chose. Exactement. Et on est toujours bien accueillis à Pikini. Tout à fait. D'ailleurs, vous êtes citoyen de Pikini. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais je suis là souvent, quand il y a quelque chose, je suis là. D'accord. Merci Jean-Paul et puis à bientôt. À bientôt, c'est moi qui vous remercie.